Salut les carrières, salut les carrières. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Patrick de Carolis. Patrick de Carolis, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur. Vous avez été président de France Télévisions. Et à ce titre, vous êtes celui qui a viré Thierry Ardisson le samedi soir pour mettre Éric Zemmour à la place. Ça s'applaudit. Ceci étant, comme vous le savez, je suis très heureux sur Canal. Et puis nous, on s'est réconciliés il y a quoi, deux ans ? Finalement, vous avez accepté de Canal ce que vous avez refusé de France Télévisions. Absolument. Et vous, ça va ? Parfois. Regardez. Viré de France Télévisions aussi quand même. Alors pas viré, mais pas reconduit en tout cas. Comme moi. Au chômage. Alors Patrick, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de vos études, de votre carrière. TF1, Antenne 2, La 5, M6, France 3. C'est plus une carrière, c'est un zapping. Oui, il manque Canal. Il manque Canal, voilà. Il en manque beaucoup d'autres avec la TNT maintenant. Nous parlerons également de votre nouveau roman, La Dame du Palatin, aux éditions Plon. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Pierre Moscovici. Député du Goût. Pour son livre, Défaite interdite chez Flammarion. Mais le scoop, c'est que Moscou s'est rasé, fini la barbe de trois jours. Il paraît que c'est pour se distinguer de Martine Aubry. Toujours en P2, nous accueillerons Akhenaton pour son nouvel album. Avec pas de la rage. We love New York. Vous connaissez Akhenaton ? Oui, oui, je l'ai rencontré il y a quelques années. Vous savez qu'il a été contacté pour prendre le pouvoir en Égypte après la révolution de février. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir. Anne Dauphine, Julien. Pour son livre témoignage, Deux petits pas sur le sable mouillé, publié aux éditions Les Arènes. Voilà, l'émission s'appelle Salut les guerrières et le groupe Les Gréments de Forteux. Patrick de Carolis, rebonsoir. Alors, vous publiez chez Plon, la dame du palatin. Alors, je vais faire le pitch. Ça commence à Arlate, l'antique Arle. Paulina est la fille d'un riche armateur. Elle est mariée avec Taurus qui la trompe. Heureusement, Taurus meurt dans un naufrage. Elle embarque pour Rome, mais la tempête l'oblige à faire escale en Corse. Et là, elle rencontre le philosophe Sénèque, l'homme de sa vie, voilà, qui est là, exilé pour des raisons politiques. Arrivé à Rome, Paulina intercède auprès d'Agrippine, la mère de Néron, et Sénèque revient à Rome et l'épouse. Et voilà notre Paulina au cœur des frasques, des intrigues, des complots, des crimes de la cour. Face à cette cruauté, Paulina est touchée par une rumeur. Dieu est amour, c'est-à-dire qu'on voit arriver le christianisme de l'autre côté, finalement. Oui, qui est une secte à l'époque, c'est la secte Christos, qui est emmenée par Saul, qui est Paul, qui est en résidence surveillée. Et elle rencontre Paul. Sénèque n'aura jamais rencontré Paul, en revanche. Le bas-empire romain, c'est un peu la télé, non ? Les pratiques sont à peu près semblables. Bon, à part les meurtres, on ne tue pas de la même façon. Et Sarko, c'est Néron. Ah non, non ? Alors, il n'y a rien sur moi dans le bouquin. Le prochain. Ah ! Je me disais. J'ai pris de cette période formidable que j'ai vécue à la tête de France Télévisions, des notes, mon journal personnel, mon journal intime. Vous êtes dedans, mon cher Thierry. Ah oui. Mais je ne sais pas si je publierai. Vous n'êtes pas assez vieux pour tout dire, de toute façon. Oui, peut-être. Oui. Vous avez besoin de travailler encore ? Oui, mais ça n'empêche pas que mon franc-parler et mon caractère, je le garde. Alors, comme Paulina, vous êtes née à Arles le 19 novembre 1953. Votre arrière-grand-père avait émigré d'Italie dans la région lyonnaise en 1900. Votre grand-père était bottier à Lyon et votre père était tailleur à Arles, puis à Montpellier. Quant à votre mère, elle est issue d'une vieille lignée provençale et elle portait le costume traditionnel des Arlésiennes. Oui, absolument. Ma mère portait le costume. Elle a été élue reine des provinces françaises en 1946, c'est-à-dire une sorte de Miss France, mais en costume régional. Et elle était très, très belle. Alors, ensuite, vous êtes à Montpellier. Là, vous faites du théâtre, de la danse. Et vous auriez pu devenir, Patrick, danseur de ballet. Je voulais faire, en fait, de la comédie musicale. J'écrivais, je faisais du théâtre, comme ça, et je m'imaginais un peu dans cet univers-là. Et puis, à 17 ans, après mon bac, j'ai tout arrêté pour faire du journalisme. Vous choisissez le journalisme parce que vous voulez être vous-même et vous ne voulez pas être une suite de personnages successifs. Vous savez, quand vous avez 17 ans, vous avez envie d'être vous-même. Vous êtes en quête de votre personnalité. Et j'écoute, à ce moment-là, à la télévision, une interview de François Perrier, un grand immense comédien. Et il répond à un journaliste et il lui dit, toute ma vie, j'ai construit ma personnalité à bout de rôle. Et ça, ça m'a fait un peu basculer. J'ai eu un peu peur de ça. Alors, vous faites l'école de journalisme. Vous débutez à France 3, Champagne-Ardenne. Oui. C'est là où j'apprends le métier. C'est là où on fait tout. On fait du reportage. On fait de la présentation. On n'a pas 20 ans où on présente un journal. On fait tout. On apprend le métier. Ensuite, TF1, Antenne 2, La 5, M6, où vous créez Zone interdite. France 3, où vous créez Déracine et des ailes. Au départ, ça devait s'appeler Déracine et des pointes. C'était une émission sur la coiffure, non ? Elle est con, celle-là. Non, mais elle est pas mal. Ensuite, il y a un livre avec Bernadette Chirac. Oui, Conversation. Conversation chez Plon. Et vous devenez président de France Télévisions. Donc, vous êtes le dernier président à ne pas avoir été nommé directement par le président de la République, mais un peu par sa femme, quand même. Alors, moi, j'ai été élu par le CSA, par Neuf Sages. Et visiblement, c'était un CSA indépendant, puisqu'à l'époque, ni l'Elysée, ni Matignon et ni la rue de Valois, c'est-à-dire le ministère de la Culture, ne souhaitaient que je sois élu. Villepas soutenait Tessier, absolument. Voilà. Donc, c'était clair et net. On ne souhaitait pas qu'un saltimbanque, qu'un journaliste, vienne s'occuper des choses, des grandes personnes, sans doute. Le fait d'avoir écrit un livre avec Bernadette Chirac, ça ne vous a pas aidé un petit peu, quand même ? Ça ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé, en tout cas, affectivement, parce que j'entretiens une très grande amitié avec Bernadette Chirac. Mais vous savez que je suis devenue copain avec elle. Elle est venue ici. Ben, voilà. Elle est sympa, un vernis. Ça ne m'étonne pas. Très sympa. C'est formidable. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. En revanche, je ne connaissais pas le mari. Alors, là, vous décrétez le fameux virage éditorial qui se traduira par du théâtre en direct sur France 2, par Taddeï tous les soirs sur France 3. Mais malgré tous vos efforts, quand même, l'audience, c'est toujours Patrick Sébastien qui chante le petit bonhomme en mousse, quand même. Aujourd'hui encore, il bat TF1, donc chapeau l'artiste. Ah oui. Mais le 8 janvier 2008, c'est le drame. Vous apprenez en direct la suppression de la publicité sur l'audiomisuel public, décidé par Nicolas Sarkozy. Vous n'étiez pas informé ? Non. Mais ça n'a rien changé, le fait de supprimer la publicité. C'est toujours pareil, le service public. Avant l'émission de France-Olivier Gisbert, au lieu d'avoir un tunnel de pub, on a des mecs qui nous expliquent comment déboucher les éviers. C'est une espèce de programme bartering, quoi. Ça n'a rien changé, ça. Vous regardez beaucoup le service public, alors. J'aime beaucoup le service public, vous le savez. Non mais, à quoi ça sert ? Il faut poser la question au président de la République. Oui. Ah ben oui, tiens. Si tu nous regardes, Nico. À quoi ça sert ? Alors là, le bras de fer commence. Et le 2 juillet 2008, sur RTL, vous qualifiez de faux, stupides et injustes les propos tenus 2 jours plus tôt par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'y avait pas de différence entre le public et le privé. Courageux, quand même. Je ne sais pas, ça c'est... Et dire qu'il n'y avait pas de différence entre le public et le privé, je trouvais que ce n'était pas un bon argument. Donc je l'ai dit en privé, je l'ai dit plusieurs fois, et puis à un moment donné, je l'ai dit haut et fort. Il vous a engueulé, après ? Il s'est passé une vraie conversation. Ah oui ? Oui. Que j'écrirai peut-être un jour. Oui, on attend beaucoup. Alors voilà, le reste est dans le livre de Patrice Duhamel, puisque vous n'avez pas encore publié le vôtre. Très bon livre. Très bon livre. On voit comment Nicolas Sarkozy veut vous obliger à faire travailler David Hallyday et Cyril Viguier, il insiste lourdement, ça doit être terrible dans ces cas-là, non ? De refuser. Je pense que c'est aux dirigeants, ceux qui sont en poste, d'évaluer ce qui est faisable ou pas faisable et la qualité de ceux qui doivent participer à l'aventure de France Télévisions. C'est bien, vous êtes fort en langue de bois quand même. On a estimé faire notre travail avec Patrice Duhamel. Oui. Vous n'avez pas pris Cyril Viguier ? Non. Mais là, il va venir à la rentrée, Cyril Viguier, sur France 3. C'est ce que j'ai appris, oui. Sans faire de pilote, sans rien, on lui donne une émission comme ça. Vous pensez que Rémi Flimelin l'échine plus souple que vous ? Moi, je suis de ceux qui ont décidé de ne pas commenter les actions immédiates de mon successeur, jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain temps. Je pense en tout cas qu'il faut donner à cette équipe une année et puis après, je me sentirai libre de faire des commentaires. Vous reviendrez alors ? Sans doute. Le point à parler d'une liste noire, comme par hasard, effectivement, tous les gens qui étaient sur cette liste noire, c'est un peu comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie, ils disparaissent les uns après les autres, Durand, Gisbert, etc. Est-ce que vous croyez qu'il y a une liste noire ? C'est vrai qu'il y a des noms, en tout cas, que nous, nous avons soutenus et d'autres que nous n'avons pas souhaité voir sur nos antennes. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a une liste noire de l'Elysée que M. Flimlin est en train de mettre en application. Posez-lui la question. Rémi, tu m'appelles. Bien. Alors, votre mandat n'est pas renouvelé et après votre départ du service public, vous avez eu une espèce de dépression physique, quoi. Deux, trois mois après, oui, effectivement. Alors, la tête allait bien, j'étais dans mon livre, La Dame du Palatin, mais physiquement, c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, vous n'avez plus l'adrénaline, ça vous manque, vous êtes un sportif qui a couru pendant cinq ans à un rythme d'enfer et vous n'avez plus ce terrain. Donc, vous sentez les choses, mais je ne suis pas entré en dépression, comme on dit. Oui. Heureusement, vous avez la phrase de Sénèque qui doit vous aider, le malheur épargne celui qui ne se laisse pas griser par la prospérité ou l'opulence. J'espère que vous en avez tenu compte. Oui, mais il y a d'autres phrases de Sénèque qui sont intéressantes. Oui. Personne ne te restituera les années perdues, personne ne te rendra à toi-même, sinon toi. Ah, c'est bien, oui. Il est bien, le Sénèque. Alors, moi, j'avais inventé une citation de Sénèque. Jamais personne ne s'est aperçu qu'il n'y a pas de Sénèque. Je dis aujourd'hui, de tous les vices, le pire est l'excès de vertu. Pas mal, non ? Oui, c'est pas mal. Ça pourrait être du Sénèque. Ça pourrait être du Sénèque. Ça pourrait être du Tacite. Ah, du Tacite. Bon, enfin, vous avez été quand même le plus grand président de France Télévisions, non ? 1m92. 1m92, voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick de Carolis. Et nous accueillons Pierre Moscovici. Et à qui l'attend ? Alors, Pierre Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle est la bonne manière d'appuyer sa main contre sa joue pour avoir l'air intelligent ? Peut-être celle d'en bas, un peu reposée, bronzée. Celle d'en bas à gauche ? Il y en a qui donnent l'air un peu abruti. En haut à droite, moi, je dirais. En haut à droite, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, hein ? Bon, alors, la deuxième raison de votre présence ici, c'est que vous vous êtes rasé. Presque. Presque. J'imagine que c'est de penser à la présidentielle tous les matins. Je me rase complètement le 28 juin. Oui, c'est le jour des déclarations pour les cruners. Absolument. Alors, la troisième raison de votre présence ici ce soir, c'est la sortie chez Flammarion de votre livre Défaite interdite. Alors, le pitch, c'est Sarkozy ne peut pas gagner, mais la gauche peut perdre. Sarkozy, les gens ont vu. Tous ceux à qui il a raconté des histoires en 2007, ça marchera plus. Les ouvriers à qui il a fait croire qu'il travaillait pour eux, le pouvoir d'achat, la croissance, la justice, l'industrie, la France qui se lève tôt, ça marchera plus. Et donc, ils veulent un autre président. Et en même temps, ils ne savent pas s'ils veulent déjà ou encore de la gauche. Et puis, nous avons aussi, il faut le reconnaître, c'est pour ça que je l'écris dans ce livre, l'art de perdre. Nous avons perdu en 2002, perdu en 2007, en 2005, nous nous sommes divisés sur l'Europe. Et la gauche est souvent narcissique ou frivole. Elle n'a pas encore trouvé la martingale pour un projet qui convainc. Et donc, maintenant, si nous faisons notre travail, oui, le prochain président de la République sera un socialiste, mais ce n'est pas fait. – Ce que vous dites, c'est qu'au-delà de la formule, l'idée que si la gauche gagne sur un malentendu, la colère du peuple sera terrible. Donc, il faut un programme. Le programme, vous l'avez. Mais ce qui manque à vos yeux aujourd'hui, c'est une colonne vertébrale. – Oui, c'est d'accord. – C'est pas bien qu'il y ait la colonne vertébrale. – Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on vote tout de même pour un homme ou une femme et on attend de lui ou d'elle qu'il fixe le cap. Le cap, c'est celui du redressement économique. – Ça, c'est du discours politique, Pierre. Ce qui manque, c'est DSK. C'est ça, votre avis. C'est-à-dire le programme du PS, DSK vient, il fait son marché, il ne prend pas tout, mais un petit peu. Et puis voilà, c'est ça, votre truc, quoi. – C'est ça. – Pourquoi pas ? – C'est un peu plus compliqué. – Bon, bon, bon. – Non, non, c'est un peu plus compliqué parce que, je vais vous dire, moi, je connais DSK depuis presque 30 ans. – Mais oui, il était votre prof à l'ENA. – C'est lui qui m'a fait venir au PS. – Est-ce que les filles avaient des meilleures notes ? – Il y avait beaucoup de garçons dans le séminaire. Je ne me souviens pas d'ailleurs qu'il y ait eu une seule fille. Donc, non, il était mon prof, donc je le connais depuis 30 ans, donc c'est un ami, proche, etc. Mais ça ne me suffirait pas. Si je pensais qu'un autre que lui était meilleur, je dirais ça doit être celui-ci ou celle-là. – Alors, donc, Pierre Moscovici, vous êtes l'envoyé de DSK sur la Terre. – Salut les terriens ! – Salut les terriens ! Est-ce que vous croyez qu'il aura pitié des Français et qu'il acceptera de les diriger en 2012 ? – Je pense que le jour où il est candidat, s'il est candidat, c'est le 28 juin. – Vous vous rendez compte quand même ? – Il fera... – Non mais cette espèce de situation comme ça, où on est là en train d'espérer... Ça veut dire que s'il est élu, il faudra le supplier de faire baisser le chômage, il faudra le supplier de combler le déficit. Enfin, il y a quelque chose d'un peu... – Si par hypothèse, il est candidat, il devra y aller à fond. Et j'imagine que dans ses réflexions, il se pose aussi des questions sur l'état du pays et puis sur ce qu'il peut faire, sur les marges de manœuvre. – Qui viennent là, non mais attendez là. – Oui, sans doute. – Alors, c'est marrant parce que c'est un peu comme la drague, quoi. C'est qu'il ne faut pas montrer que tu es intéressé, quoi. Si tu montres que tu es intéressé, tu es mort. C'est ça un peu DSK, moi. – Je ne crois pas que ce soit sans problème. – Il fait le distant, il fait le pas concerné, quoi. – Non, je crois que la vérité, c'est qu'il est directeur général psychologiquement, tant qu'il est dans ce travail-là, il y sera à fond. Le jour où il n'y sera plus, par définition, il sera dans la campagne. – Ah ben, dis donc. – Mais c'est ça, la vérité. Ce n'est pas une coquetterie. – C'est l'homme providentiel, oui. Enfin, on en reparlera, de toute façon, de ce sujet-là avec l'édite de Blacco. Je rappelle, en attendant, le titre de votre livre, Défaite interdite chez Flammarion. C'est vrai qu'en cas de défaite, le PS se retirera de la vie politique. – Il souffrira. – Akhenaton, rebonsoir. – Rebonsoir. – Ça va ? – C'est bien. – Toujours fan de pyramides. – Toujours fan de pyramides. Tu veux dire, malgré ce qui se passe ? – Oui, heureusement que vous avez pris Akhenaton comme nom de scène, vous auriez pris Moubarak. Ça aurait été emmerdant. – Ça n'aurait pas été terrible. – Non. Alors, on connaît votre histoire, celle d'un fils d'immigré italien de Marseille qui découvre le rap à 12 ans, New York à 16 ans, l'égyptologie à 20 ans, l'islam à 25, et qui, à 42 ans, et là, c'est le drame, découvre que François Baroin l'adore. – Il a carrément fait, je crois que c'est sur Europe 1, il a carrément fait un couplet entier de morceaux. – Absolument. – Il a rappé un morceau en entier. – Il est fan de vous, il paraît qu'il flirte avec Michel Larocque en écoutant le micro d'argent. – Il faudrait qu'ils arrêtent de me faire des contrôles fiscaux, j'ai un petit truc. J'en ai systématiquement depuis quelques années. – Mais il faut en parler à François, il vous adore. – Je vais téléphoner à François. – Et vous savez que Claude Gaon vous adore aussi. – Oui, oui, c'est bien sûr. – Zemmour, je ne sais pas si vous adorez. – Je pense que Zemmour, ce qui est tragique dans l'histoire, il vend des livres. – Oui. – Et dans son discours, il trouve un écho dans la société française et que quelque part, c'est notre société qui doit se regarder aussi. Ce n'est pas uniquement... – Ce n'est pas que la faute à Zemmour, quoi. – Zemmour, il surfe dessus. – Vous pensez qu'il y a une libération de la parole raciste en France et qu'on, par exemple, on entend ce qui se dit dans les réunions de la Fédération française de foot ? Vous pensez que ça participe du phénomène ? – Je pense que des sélectionneurs comme Laurent Blanc, dans le fond, ne sont pas racistes. Ils se prennent des pressions politiques parce que maintenant, le football est devenu quelque chose de central. On l'a vu après Naïsna. Moi, ce qui m'a désolé, c'est que l'attitude des joueurs est désolante. Je suis d'accord. Mais c'est surtout comment les joueurs ont été présentés après et les petits mots qui ont été dits. Racaille, milliardaire. Hop, on a plus retenu le fait qu'ils avaient un casque sur la tête. On a tourné autour du pot de savoir si les Français se reconnaissaient dans l'équipe de France. Tout ça pour ne pas poser la question est-ce que ça vous fait chier qu'il y ait autant de noirs dans l'équipe de France ? Parce que c'est ça. – Finkielkraut, ça le fait chier, lui, par exemple. – Ah, lui, ça le fait chier depuis très longtemps. – Lui, il ne supporte pas ça. – Il voudrait une équipe différente. Il y a d'autres équipes à supporter, s'il veut. – Blanc n'est pas raciste, par exemple. – Non. – Mais cette discussion-là n'aurait pas pu se passer il y a quelques années. Et là, moi, j'accuse Sarkozy d'avoir sa part de responsabilité, non pas au sens où lui-même serait raciste, mais il y a une digue qui a cédé. – On est d'accord. – Et le président de la République aurait dû être un rempart. Il n'a pas été un rempart, il a été un passeur. – Patrick, vous seriez président de France Télévisions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez d'Éric Zemmour, qui est quand même la patate chaude, quoi ? – Vous le vireriez ? – Non, mais si je prends position là-dessus, ça veut dire que je juge mon successeur. – Non, mais quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine raciale, quand même. Vous le garderiez sur l'antenne, Beau ? – Je ne veux pas répondre à ça, Thierry, parce qu'il faut que je réponde à tout, sinon. Et je ne suis plus président de France Télévisions, à lui de prendre ses responsabilités. – Ça veut dire qu'il le virerait ? – Oui. – Mais Patrick est obligé, il a le sens de la lutteur. – Ce que je trouve le plus grave, c'est que le lendemain de sa condamnation, il est reçu devant un parterre de députés qui l'applaudissent. Ça, c'est très grave, beaucoup plus grave que tout ce qu'il a pu dire dans toutes les émissions. – Bien. Alors, l'album avec Faflarage s'appelle « We love New York ». Alors, New York, ça a commencé pour vous en 1984, vous aviez 16 ans. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun entre Marseille et New York, c'est-à-dire que c'est des ports qui se sont construits sur l'immigration. Ça ne m'étonne pas que ça vous plaise. – Ce qui m'a plu dans New York, c'est le sentiment que tout était possible dans cette ville, et même aujourd'hui, même à un âge un peu plus avancé, à 42 ans, j'ai toujours ce sentiment-là. C'est une sorte de phare qui... Et je le vois avec la sortie de cet album, ça ne fait pas rêver que les gens du rap, ça fait rêver les gens en général. C'est une ville qui est un résumé du monde, en fait. – On regarde à quoi ça ressemble. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Non, on n'est pas trop... C'est des gestes qui soulignent les paroles, en fait. Il faut juste se rappeler que le rap, c'est de la percussion. Donc très souvent, on allie le geste à la percussion. – Bien, on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco 1, et c'est Guillaume Roquette, directeur général de Valeurs Actuelles, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. – L'info de la semaine, c'est que Ben Laden est mort. Mais vu que la Terre entière est déjà au courant, c'est pas franchement un scoop. En revanche, annoncer que Ben Laden est toujours vivant, ça, ce serait un scoop. Après tout, poser des questions, c'est le boulot des journalistes. Pourquoi Ben Laden n'a pas été arrêté vivant ? Pourquoi a-t-on fait disparaître son corps dans la mer ? Pourquoi on ne nous a pas montré de photos ? Cela dit, avec les photos, faut se méfier. La photo du cadavre de Ben Laden diffusé lundi par les chaînes info était un trucage. Mais si aujourd'hui, on peut toujours douter des images, ce qui est incontestable, c'est que l'annonce de la mort de Ben Laden fait les affaires d'Obama. Justice a été rendue. D'ailleurs, quand on dit que Ben Laden est mort, ce serait plus rigoureux de dire « Ben Laden est mort selon la Maison-Blanche ». Après, c'est à chacun de se faire son opinion, hein ! Mais comme des tas de gens sont déjà convaincus que Ben Laden n'y est pour rien dans le 11 septembre, comment les convaincre qu'il est vraiment mort ? Pauvre Obama, c'est pas la première fois qu'il doit combattre une folle rumeur. La semaine dernière, trois ans après avoir été élu président des Etats-Unis, il a dû montrer son acte de naissance pour prouver qu'il était bien américain. Eh oui, je suis bien né à Hawaï, le 4 août 1961, à l'hôpital de Kapilani. Alors comment prouver la mort de Ben Laden ? Oussama a pris une telle place dans l'imaginaire américain que maintenant, c'est comme Elvis. Des tas de gens vont prétendre bientôt qu'il est toujours vivant, qu'il tient une station-service dans le Kentucky ou une pizzeria en Australie ou qui sait, qu'il se la coule douce à Seychelles. Voilà, c'était l'édito de Blacco, un « Mise en image » de Julien Graf. Alors, Guillaume Roquette, bonsoir. Vous êtes directeur général, directeur de la publication de Valeurs Actuelles. Bienvenue parmi nous, voilà. Alors, Ben Laden a perdu son titre de champion du monde de cache-cache. Et c'est marrant parce qu'il a été quand même tué par un mec qui est pris Nobel de la paix. Il faut être quand même une sacrée grappule. Alors, il ne vivait pas dans une grotte, si ça se trouve, c'est une fausse barbe. Moi, le 11 septembre 2001, à 9h, j'étais dans un avion, au-dessus du World Trade Center. Et pourtant, il faut le préciser, vous n'êtes pour rien dans les attentats. Pour rien, exactement. Et pourtant, il est barbu. Il essaye de moins l'être en ce moment. De la même façon que je sais que ces attentats ont eu lieu, que je sais qu'il les a commis, je sais, comme tout le monde, que Ben Laden est mort. Et je trouve que la démarche qui consiste à laisser penser qu'il y a une démarche compliquée, et je me réjouis que ça arrive plutôt sous un président qui s'appelle Obama que sous Bush. Bush, il nous a fait le coup des armes de destruction massive en Irak. Absolument. C'était faux. La seule chose que Bush a su faire, c'est la guerre en Irak qu'il ne fallait pas faire, c'est l'enlisement en Afghanistan qui se prouve ne pas être utile. Et ce que fait Obama, bon, justice est faite, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Oui, surtout que la justice aurait été un procès. La justice est un procès. Même à Nuremberg, il y a eu un procès. Absolument. Mais en même temps, il faut comprendre ce qu'a été le drame pour les Américains. Moi, j'ai vécu une semaine là-bas, le lendemain des attentats. On a pensé d'abord qu'il y avait 40 000 morts, il y en a eu plus de 3 000. Ça a été un traumatisme pour ce pays et pour nous tous. On ne va quand même pas regretter la disparition de Ben Laden. Non, mais on va se poser des questions tous ensemble. D'abord, l'incognito de Ben Laden à Abbottabad. Est-ce qu'on peut croire que les services secrets pakistanais, que l'armée pakistanaise, parce que c'est une ville de garnison, ne savait pas qu'il habitait là ? Est-ce qu'on peut réellement le croire, ça ? Qui, dans les services secrets pakistanais ? C'est ça, le problème. Le Pakistan, c'est un pays compliqué avec des gens qui appartiennent à différentes tendances entre le gouvernement, l'armée, les services secrets. Vous avez des gens qui ne sont pas cohérents entre eux. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui savaient. Pourquoi est-ce que, d'un seul coup, les Américains ont été mis au courant ? On peut penser que c'est peut-être un deal. Peut-être que le Pakistan, en échange de cette information qui est énorme, espère obtenir quelque chose des Américains. Est-ce que c'est, par exemple, les conditions du retrait d'Afghanistan, ce n'est pas complètement exclu ? On a longtemps dit qu'il vivait dans des conditions difficiles, dans les grottes, dans des parties rurales du Pakistan. Il était dans une zone résidentielle à 50 km de la capitale, avec pignon sur rue. Il a évidemment été d'abord protégé, puis ensuite lâché. D'accord. Alors, pourquoi l'avoir tué s'il n'était pas armé ? Pourquoi pas l'avoir ramené aux Etats-Unis et l'avoir jugé ? Moi, je pense que c'est des questions de communication, après. Au bout d'un moment, s'il est ramené aux Etats-Unis, il devient très embarrassant. D'où la non-diffusion de la photographie. Exactement. Ils ont parlé du même principe, de ne pas alimenter comme ça et de ne pas enduire encore. Vu le type de fusil qu'ils emploient et s'ils lui ont effectivement tiré dans la tête, je pense que la photographie, elle n'est pas très diffusable, en plus de ça. Oui, oui. Mais en même temps, c'est-à-dire que dans le passé, les Américains sont déjà intervenus contre des terroristes. Par exemple, au Soudan, c'est l'ident de Clinton. Ils avaient identifié des terroristes. Ils ont envoyé un missile. Là, on a l'impression quand même qu'Obama voulait que ce soit un combat presque d'homme à homme. Il y a une forme presque de combat un peu morale dans la histoire. Il y a un côté ouesternes. Oui, d'ailleurs, quand ils disent justice est faite, on a l'impression d'être un peu ouesternes. On n'a voulu ni faire de lui un martyr, ni lui donner une tribune. Alors, pourquoi avoir fait disparaître si vite son corps, on risque de réveiller effectivement les théories du complot en nous expliquant en plus que les musulmans, c'est comme ça qu'ils font. Vous êtes musulman, vous ? Est-ce qu'on immerge les gens ? Non, on les met en terre. Oui. Dans les 24 heures qui suivent le décès. Oui. Mais là, ils l'ont jeté dans la mer d'Arabie. Mais c'est pour des questions... Pareil, c'est des mêmes questions. Ce sont des mêmes questions qui sont des questions de politique interne. Après, quand Obama dit justice est faite, il parle juste à l'intérieur de son pays pour des questions internes. Au bout d'un moment, il sait très bien comment les gens de son propre pays vont réagir à cette phrase-là. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il l'a ramené en Amérique, qu'il est dans une prison en Amérique vivante. Vous pensez que maintenant, c'est le masque de fer ? Ah, voilà ! C'est un peu ça. Non. Il est au château d'Yves. Il est à Marseille. Tiens, regardissons, c'est un vieux procédé, ça. Vous savez qu'en 1945, quand les soviétiques sont arrivés à Berlin, ils ont trouvé le corps d'Hitler. Hitler s'était suicidé, il avait été brûlé à sa demande, mais il était encore reconnaissable. Les soviétiques ont pris le crâne d'Hitler, qu'ils ont rapporté à Moscou pour le rendre à Staline. Et après, ils ont fait courir le bruit pendant des années qu'Hitler était toujours vivant et que c'était les Américains qui l'avaient exfiltré vers l'Amérique du Sud. Donc finalement, on n'a pas attendu Internet pour avoir des théories de complot comme ça. C'est une théorie très bizarre, mais c'est vrai que là, ça alimente les théories du complot. Vous êtes d'accord en tout ce qui a été fait ? Oui, mais de toute façon, les théories du complot, elles existent. Les rumeurs, elles existent. Allez taper sur Google Michael Jackson vivant, vous avez 1,6 million de réponses. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même la réaction de la rue arabe qui est quand même plus satisfaite que Revenchard, a priori, non ? Oui. La mort de Ben Laden, c'est aussi la fin d'un projet politique. Ben Laden n'était pas un terroriste comme les autres. Avec Al-Qaïda, il avait le projet de soulever à la fois le Maghreb et les pays arabes du Proche-Orient, rétablir le califat pour dresser tous ces peuples contre l'Occident. Et finalement, ces peuples-là, ils se sont dressés, mais pas contre l'Occident, contre leurs maîtres qui les oppressaient. Alors, faut-il rester en Afghanistan maintenant, Guillaume ? Non, il faut se retirer l'Afghanistan, mais se retirer dans l'ordre. Le premier objectif de l'intervention occidentale en Afghanistan, c'est d'aller chercher Ben Laden après le 11 septembre. On sait depuis 2003-2004 que Al-Qaïda n'est plus opérationnel en Afghanistan. Mais il y a eu d'autres objectifs, c'est-à-dire soutenir Karzai, notamment contre les talibans, ce que les armées occidentales appellent les insurgés, et puis essayer de rétablir un peu un pays un peu organisé dans le développement économique, lutter contre le trafic de drogue. Donc, tout ça, c'est des missions qui ne peuvent pas durer éternellement. Donc, de toute façon, les Occidentaux vont se retirer d'Afghanistan. Ce n'est pas parce que Ben Laden est pris qu'il faut qu'ils se retirent demain. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec le Pakistan est peut-être une clé. C'est-à-dire qu'effectivement, le Pakistan qui a quand même derrière tout ça peut être aujourd'hui un partenaire alors qu'il a été une force de manipulation en réalité dans tout ça. Donc, le retrait, oui, résolument, mais en même temps, en le maîtrisant et sans commettre d'imprudence. Le Pakistan qui a la bombe atomique. Je vois un regard absolument effrayé. Oui, ben oui. Bien. On va s'arrêter là parce que sinon, on va tous flipper. On continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 2. Si on colle des grandes oreilles à DSK et une carapace à François Hollande, ça vous rappelle pas un truc ? Mais si ! Le lièvre et la tortue, baladure et Chirac, Hollande et DSK. Comme au lièvre de la fontaine, la victoire est promise à DSK. Pour atteindre l'Elysée, il n'a qu'à faire trois pas. Démissionner du FMI, triompher aux primaires et coller sa raclée à Sarkozy. En fait, DSK est sûr de gagner la course à l'Elysée. Mais le lièvre, dans notre histoire, n'a toujours pas pris le départ. Pendant ce temps, allant son train de sénateur, François Hollande se hâte avec lenteur. Mais le voyant grimper dans les sondages, les supporters de DSK s'inquiètent. Certains reprochent même à la tortue d'avoir triché en partant trop tôt. Dans le camp DSK, les mauvais souvenirs remontent. En 2006, lorsque leur super champion s'est présenté aux primaires du PS, il a été balayé par Ségolène Royal. Ça, moi, je ne l'accepte pas. Et si aujourd'hui, tout le monde le prend pour un cadeau, c'est parce que Sarkozy l'a pistonné à la tête du FMI. Je voudrais saluer Dominique Schroskan, un excellent responsable du FMI. Mais à force d'attendre que DSK enfile un slip rouge pour voler au secours de la France, eh bien, on commence à douter de ses super pouvoirs. Dis donc, Superman, tu ne voudrais quand même pas être élu sans avoir à faire campagne. Ça serait tellement plus simple pour DSK. Aubry n'a pas l'air de vouloir se présenter, alors si Hollande pouvait déclarer forfait, eh bien, la voie serait dégagée vers l'Elysée. Il ne resterait plus à DSK qu'à sprinter. Mais attention, Dominique, rien ne sert de courir. Il faut partir au moins du FMI. Voilà, c'était l'édito de la Côte 2, mise en image de Julien Grave. Alors, on note une forte poussée de François Hollande. Libération, titre, et si c'était lui ? L'Express pronostique la victoire du Pompidou de la gauche. Hollande superstar, mince et branchée, porteur du rêve français. Est-ce que les gens font bien le lien avec le petit gros qui a dirigé le PS de défaite en défaite pendant 10 ans ? On ne sait pas. C'est un responsable politique de grande qualité, de grande valeur. Et moi, je ne suis pas contre François Hollande. Je suis pour Dominique Strauss-Kahn. Parce qu'à ce stade, ce que je constate, c'est une croissance de la popularité de François Hollande, mais la présidentialité, c'est-à-dire la crédibilité, n'est pas encore au rendez-vous. Et, somme toute, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il se parle et qu'il s'entende au fond. Pierre, si c'est celui qui a le plus maigri, c'est Hollande qui gagne. Il est un peu maigri, de Dominique Strauss-Kahn. Ah bon ? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que vous avez lâché une vraie vacherie. Vous avez quand même dit Hollande, il est très bien, mais il est quand même moins crédible que Dominique Strauss-Kahn. Mais et si c'était ça, l'atout de Hollande ? Hollande, il dit je veux être un président normal. Parce que les socialistes, ils en ont eu des premiers de la classe. En matière économique, Bérégovoy avait de bons résultats, Jospin aussi. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne se sont pas plantés. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème ? C'est que DSK, c'est le meilleur des experts, mais est-ce que les Français attendent vraiment un président expert ? Est-ce qu'ils n'attendent pas plutôt quelqu'un qui soit plus proche d'eux ? On disait par exemple que Rocard était bien plus intelligent que Mitterrand. Pourtant, c'est Mitterrand qui a été élu. – Je ne dis pas du tout que Dominique Strauss-Kahn est plus intelligent que François Hollande, ni qu'il est plus crédible ou par exemple plus compétent économiquement. François Hollande est extrêmement fort sur les questions économiques, sur les questions fiscales. Je dis autre chose, je me prononce simplement par rapport à ce que je connais de l'opinion. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit très prudent. C'est-à-dire que quand on se lance dans une primaire, il faut se demander est-ce que ma candidature est utile ? Pas utile à ma carrière, mais utile à la gauche et au pays. Et en l'occurrence, j'espère que cette réflexion aura abouti le 28. Je fais confiance à François Hollande pour prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit. – Patrick, vous en pensez quoi à vous ? – Rien n'est fait, ni à droite ni à gauche. Et que la presse est douée pour ça et joue son jeu. Comme rien n'est fait, tout est possible. Donc un coup, on met le projecteur, on grossit les traits sur François Hollande. Un coup, c'est sur Borloo. Un coup, c'est sur Marine Le Pen à droite, etc. Donc on va avoir ça pendant un an. La presse va jouer un petit peu et vendre du papier. Alors le problème, Pierre, c'est que Chevènement va se présenter aussi, donc apparemment. – J'ai un petit doute là-dessus. – Est-ce que le plus simple, ce ne serait pas de nous dire qui ne se présente pas, finalement ? – Jean-Pierre Chevènement, on a déjà donné en 2002. Je crois qu'il faudra parler que Jean-Pierre Chevènement soit un républicain respectable. Parler de manière sympathique, c'est une manière un peu ferme. – Vous parlez ? – Je vais me mettre au rap aussi et faire des gestes au fond qui expliquent quelque chose. Et c'est pour ça que je plaide quand même pour qu'on tente le rassemblement jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je ne sais pas si le ministre Strauss-Kahn aujourd'hui sera candidat, je ne sais pas si Martine Aubry le sera. – Je ne peux pas croire que vous ne le sachiez pas, moi. Vous le connaissez depuis 30 ans. – J'ai une espérance solide. – Ouais. – Pourquoi ce mystère ? Pourquoi j'ai... – Je pense qu'il y a deux raisons. Il y en a une qui tient à un calendrier qui a été adopté collectivement qui est le bon. On ne commence pas une campagne un an avant. C'est interminable. Et donc, c'est le 28 juin. Puis la deuxième raison, c'est justement qu'il est au FMI. Et il ne peut pas être à la fois au FMI et candidat. Le jour où il est candidat, il n'est plus au FMI. Et il est à sa tâche, même si, encore une fois, l'État de la France... – C'était à Paris la semaine dernière. – C'était ses vacances. – Ses vacances, ce sont l'anniversaire. – Et la Porsche, alors ? Dites-moi, c'est quoi cette Porsche-là ? – C'est la Porsche tranquille. – Mais soyons quand même clairs. Ce n'est pas sur ces affaires-là que doit se jouer. – Vous savez comment sont les gens ? Sarkozy, c'est le bateau de Bolloré. DSK, c'est la Porsche de son pote. Vous savez bien que c'est comme ça, maintenant. – Quelques jogging en T-shirt NYPD dans le Central Park. 10 kilos en moins et il sera bien prêt. – Eh bien, bravo. – Un mot pour finir. On est en train d'en rire. Mais je n'ai pas que ce soit plus important que ce qu'on croit. Parce que le résultat des courses aujourd'hui dans les sondages, c'est qu'auprès des ouvriers, Marine Le Pen fait plus que Strauss-Kahn et Sarkozy réunis. Et donc, à mon avis, derrière la Porsche, il y a l'idée de est-ce que la gauche, elle va pouvoir regagner le peuple ? – Bien. Guillaume Roquette, merci d'avoir été avec nous. Malheure actuelle, dont on voit la une en ce moment, sur l'écran, magie de la télévision. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick de Carolis, Pierre Moscovici, Akhenaton, et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Anne Dauphine-Julian. Bonsoir. Alors, dans le livre que vous publiez aux éditions Les Arènes, Deux petits pas sur le sable mouillé, vous racontez comment vous avez découvert que Thaïs, votre petite fille de 2 ans, était atteinte d'une maladie génétique incurable et qu'elle avait une espérance de vie de quelques années. Vous racontez surtout comment vous avez décidé de lui faire vivre une vraie vie dans le peu de temps qu'il lui restait. Vous avez illustré la formule du professeur Bernard, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. Voilà. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Éric Zemmour milite pour les punitions corporelles. L'éducation est un dressage, l'enfant est un sauvage. Le journaliste déclare donner volontiers des fessées. Une pensée émue et fraternelle pour les 3 enfants d'Éric Zemmour retenus chez leur père depuis leur naissance. 4 ans et demi de captivité pour le plus jeune, 10 ans pour le second, 11 pour l'aîné. Aujourd'hui, samedi 7 mai 2011, les 3 petits Zemmour n'ont toujours pas été libérés. Éric Zemmour pourrait entraîner l'équipe de France de football, pourrait être sélectionné, les joueurs devront être de race blanche, pas de trafiquants dans notre équipe nationale, être abonné au Figaro, avoir leur carte de l'UMP, porter un Laudan pourri été comme hiver et ne pas en avoir une trop grosse. Sous la douche, ça pourrait complexer Zemmour. Défendre les punitions corporelles, être anti-féministe et lutter contre l'idéologie gay. On n'est pas des tarlouzes, on joue au foot. Confidence amusée d'Anne Sinclair, sa boîte mail et son téléphone portable regorgent de messages d'amis disparus qui se rappellent soudainement à son bon souvenir. C'est vrai qu'il y en a qui doivent commencer à tourner kazakh. Chère Anne, j'espère que tu vas bien, j'en peux plus de Sarko, Dominique me manque, je souhaiterais revenir parmi vous, lol, Eric Besson. Vous le reprenez s'il vous demande à revenir Besson ou pas ? Je ne suis pas sûr que le Mix-Roscane le fasse. Oui, mais là, il s'en veut beaucoup. Il a fait beaucoup de conneries. Il m'a dit si tu veux à Moscou, demande-lui. Il a fait un choix. Oui, mais il s'en veut, il s'en mord les doigts. Non. Un petit geste ? Allez, petit geste. C'est un scoop. Il n'est pas celui qu'il espère. Peut-être un geste à la Zemmour. Le fameux. L'opération pour tenter de repêcher les corps du Rio-Paris a démarré. Attention à ne pas repêcher le corps de Ben Laden. après le crash du Rio-Paris, les boîtes noires vont être modernisées. Elles émettront plus loin et plus longtemps. Les avions ne sont pas modernisés. Ce ne seront que les boîtes noires. On s'écrase toujours, mais on est retrouvés plus vite. Cette semaine, mort d'un bébé gavé, sa nourrice est accusée de l'avoir trop nourri. Mort également d'un bébé congelé. Pour bien faire, gaver bébé avant de le congeler, on vide son frigo et on remplit son congélateur. Les frappes en Libye mettent Berlusconi en difficulté. Lui qui tire sur tout ce qui bouge, c'est bien la première fois que des coups le mettent en difficulté. Merci. Vous êtes gentils. Déclaration de Carla Bruni, mon mari a un sang-froid. fantastique. Il n'est pas nerveux, il est vivant. Oui, il n'y a pas de vanne, c'est ça la vanne. Claude Guéant a refusé un port d'armes à Marine Le Pen. Cette dernière a besoin d'une arme car son garde du corps est en congé maladie. C'est plus de la politique, c'est les tontons-flingueurs. Il paraît qu'elle est furax, la Marine. Une colère d'anthologie. Moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul au Guéant. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par Petit Bouffe à son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne. Je correctionne plus, je dynamite, je disperse et je mentile. jeudi, la plus haute tour de France a été inaugurée 231 mètres. Le projet des tours jumelles Hermitage 323 mètres a été validé. Et ben voilà. Ben Laden vient de mourir. On inaugure des tours. On en construit des nouvelles. Encore plus haut. On frime. On joue les caïds. Ils auraient pas fait ça il y a dix jours, leur inauguration. Bande de petites bites. Coup de moche. Après le mariage de Kate et William, Albert va épouser Charlène. Pour l'occasion, Jean-Michel Jarre donnera un concert. C'est crétin. On va déjà faire la comparaison si c'est pour niquer encore plus la cérémonie. Ou alors, on y va à fond. On invite l'hôtesse de l'air mise en clope par le prince Albert, le mari de Caroline, Ernest Auguste qui urine en public dès qu'il est bourré, la strip-teaseuse de Daniel Ducruet, Zahia, Paris Hilton, Berlusconi et Ruby ont fait un énorme bonga-bonga pour tout ce qui est vitamines, produits énergisants. Jean-Luc Delarue vient avec son camping-car. Perdus ou perdus, soyons trash, on se fait plaisir. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que les trois petits Zemmour n'ont toujours pas été libérés 11 ans, 10 ans et 4 ans de captivité. Toute la rédaction de Salut les Thériens pense très fort à eux. Merci. Et voilà, c'était Stéphane Billon qui va vous retrouver ici le matin et d'ici là, sur canadlus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Anne Dauphine, rebonsoir. Vous êtes née le 23 novembre 1973 à Paris. Votre père travaille aux ressources humaines chez Ron Poulenc. Votre maman est femme au foyer. A 18 ans, après un bac littéraire, vous faites une école de journalisme et vous travaillez dans la presse quotidienne régionale. En 1999, vous rencontrez Loïc, et là, c'est le coup de foudre, Gaspard, né trois ans plus tard. En 2004, vous accouchez d'un deuxième enfant, Thaïs. Son anniversaire est le 29 février, c'est-à-dire tous les quatre ans. Elle vieillira moins vite, dit Loïc. à la fin de l'été 2005, vous êtes sur une plage bretonne, vous découvrez que Thaïs a une démarche hésitante, vous pensez à un problème de pied plat. Là, j'ai vu un éventail à la place d'un pied droit, mais il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter, sauf que ça a quand même fait tilt dans ma tête, ça ne m'a pas quittée. Je l'avais toujours en tête, ce petit pied en éventail, et puis, quelques mois après, je me suis décidée d'aller voir un orthopédiste. Rien d'alarmant chez l'orthopédiste. Un gros tremblement dans les mains de Thaïs, mais vous mettez ça sur le compte de la présence du troisième enfant dans votre ventre, puisqu'à l'époque, vous êtes enceinte. De toute façon, elle n'avait rien parce qu'elle était absolument normale. Il y avait juste ce petit pied, un petit grain de sable dans un engrenage, mais elle était absolument parfaite. C'était une jolie petite fille de presque deux ans qui parlait, qui marchait, qui mangeait tout. Alors là, vous consultez quand même un neurologue, vous faites une série d'examens et une prise de sang pour vous et pour votre époux, Loïc. Le jour des résultats, le médecin arrive avec un psychologue et là, vous dites... Il y a un problème, vous êtes submergé par les larmes à ce moment-là. S'ils ont pensé bon de faire venir une psychologue, c'est que ça ne va pas être bon. Alors en fait, Thaïs est atteint d'une maladie génétique grave, la leucodystrophie métachromatique et son espérance de vie est très limitée, vous dit-on. Alors vous demandez pour le futur enfant, celui dont vous êtes enceinte, et on vous dit une chance sur quatre qu'il soit atteint lui aussi, mais vous refusez le diagnostic prénatal. Pourquoi ? Je suis rentrée dans cette pièce mère de trois enfants, je ne peux pas sortir mère d'un enfant, ce n'est pas possible. Il y a un instinct de vie qui me pousse là, j'ai ce bébé qui bouge dans mon ventre, je me dis que la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit et que ce bébé il est là, il est en vie et quelque part j'ai envie de lui donner la possibilité de vivre quelle que soit sa vie. Alors en rentrant, vous vous renseignez sur la maladie de Thaïs, il s'agit d'une combinaison de mauvais gènes entre Loïc et vous, donc c'est un truc absolument imprévisible et vous apprenez aussi en regardant sur internet que Thaïs peut vivre de deux à cinq ans. C'est une maladie qui détruit tout le système nerveux, donc la marche dans un premier temps et puis le reste. Et puis le reste. Alors là, vous décidez de faire comme les enfants, c'est-à-dire de vivre dans le présent, d'assumer sans pleurer, de continuer comme si de rien n'était, sans signifier aux enfants un avant et un après. C'est vraiment une grande preuve d'amour qu'on a fait pour Thaïs, c'est de se dire tu ne vas pas vivre longtemps mais tu vas vivre et on va tout faire pour que tu sois heureuse. Alors quelques jours plus tard, en consultation, les médecins vous expliquent le développement de la maladie, ils vous disent elle va d'abord plus bouger, ensuite plus parler, ensuite plus voir. Votre fille est là, elle est dans vos bras et vous lui dites je te promets que tu auras une belle vie. Oui. Ça, c'est vraiment une promesse. Il n'y avait pas de raison que sa vie soit pas belle. Je lui ai promis que je ferai tout pour qu'elle soit heureuse et surtout qu'elle ne manquerait jamais d'amour. Alors le problème, c'est que Thaïs fait de plus en plus de crises de nerfs. Alors au début, vous ne comprenez pas pourquoi et en fait, elle souffre de douleurs insoutenables du système nerveux. Il lui faudra des médicaments tellement puissants que souvent, les pharmaciens hésitent à vous les vendre. Oui, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir de telles ordonnances pour des enfants si petits et jusqu'à ce que j'arrive à leur expliquer et à partir de ce moment-là, plus personne ne m'a posé de problème pour délivrer ces médicaments. Alors là, vous accouchez du troisième enfant, Asilis, deuxième choc, elle est atteinte elle aussi. Oui, double peine. Là, c'est... Oui. Pendant les jours qui ont précédé l'annonce, je me suis dit qu'elle ressemble à son frère, elle n'est pas malade. Si l'infirmière rentre avant que j'ai compté jusqu'à 10, elle n'est pas malade. Enfin, j'avais réussi à évacuer mes peurs et puis... Là, vous regrettez de ne pas avoir fait le test prénatal ? Je n'ai aucun regret, jamais, non. Elle est là. Alors évidemment, votre fils Gaspard, qui lui, ne souffre de rien, dit je ne veux pas être le seul enfant de la famille à devenir grand. Oui, c'est difficile la normalité dans certaines circonstances quand on est tout seul à être normal. Mais Asilis sera traité grâce à une grève de la moelle osseuse donc à partir du sang du cordon ombilical ce qui lui permettra évidemment de ne pas connaître exactement le sort de sa soeur aînée. Oui, c'était un peu une première. Les médecins attendaient en quelque sorte Asilis parce qu'ils avaient une possibilité de traitement mais ils savaient qu'une fois que la maladie était rentrée en phase symptomatique, on ne pouvait plus rien faire. Là, ils ont un tout petit bébé qui a 4 jours qui est en pleine forme mais qui est atteint de la maladie. Donc ils tentent cette grève de moelle osseuse qui va se faire à Marseille. Donc on part toute la famille pendant des mois à Marseille entre la chimio, la chambre stérile, enfin une aventure assez folle. Alors là, vous découvrez que Thaïs ne peut plus parler. Alors ce n'est pas un problème psychologique en fait, c'est juste que sa bouche ne fonctionne plus, elle ne mange plus, elle pèse 8 kilos, il faut la nourrir avec une sonde et malheureusement une sonde directement dans l'estomac. C'est difficile pour une maman de ne pas nourrir son enfant. C'est difficile de programmer ses repas sur une machine. Vous dites elle se bat pour ce qu'elle peut changer, elle accepte ce qu'elle ne peut éviter, quelle sagesse. C'est-à-dire que l'enfant est conscient de sa situation évidemment et l'accepte. Je crois qu'elle avait compris qu'elle n'avait pas le choix dans beaucoup de circonstances et que nous, on était là pour la rendre heureuse et elle nous faisait confiance. Alors bientôt, Thaïs ne peut plus utiliser ses bras ni tenir sa tête droite ni même être assise et vous lui faites fabriquer un petit fauteuil moulé à ses mesures et vous lui dites un trône de princesse. C'est son frère qui a trouvé que ça ressemblait à un trône de princesse et qu'elle avait beaucoup de chance. Alors là, vous êtes au bord de l'épuisement, arrive heureusement Thérèse, une nounou sénégalaise qui est un véritable ange gardien pour votre famille et qui va vous apprendre la patience et l'art de vivre dans le présent parce que c'est ça le secret de l'histoire. C'est d'apprendre à vivre dans le présent. D'ailleurs, pour nous, c'est la seule solution parce qu'on est totalement épuisé et on se dit comment on va faire pour arriver et c'est juste la journée d'aujourd'hui puis le lendemain, on verra. C'est la seule façon de l'arriver. C'est la seule façon. Là, Thaïs perd la vue, c'est un choc terrible mais la petite fille ne change pas pour autant. Thaïs, elle sait aussi qu'elle va perdre un sens et elle va compenser autrement. Donc ça, elle le fait très bien. Je ne peux pas vous dire quel jour elle a perdu la vue. C'est assez incroyable. Oui, un jour, vous arrivez, elle est sur le lit, vous vous apercevez qu'elle ne vous voit pas mais elle ne vous le dit pas. Non, bien sûr, elle ne le manifeste pas. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas paniquée. Elle est tranquillement sur son lit. Alors pour moi, c'est terrible ce moment-là parce que je m'imagine aveugle. Je m'imagine plongée dans l'obscurité et je n'arrive pas. Et puis, je reviens pour la consoler et là, je m'aperçois qu'elle est toute paisible, qu'elle ne voit plus, c'est tout. Voilà. Alors Asilis va mieux, elle rentre chez vous mais l'état de Thaïs continue à s'aggraver. Elle a des maladies, gastro-entérites, infections pulmonaires et là, elle est obligée de quitter son trône de princesse. Elle se met au lit et elle n'en bougera plus. Elle n'en bougera plus. Voilà. Plus jamais. Vous dites, il n'y a rien de pire que d'assister avec impuissance à la souffrance de son enfant. N'est-ce pas ? C'est terrible la souffrance d'un enfant pour une mère. Vraiment. on le voit même une écorchure au genou, ça nous fait mal à nous aussi. La seule réponse quand un enfant en souffre, c'est l'amour. Quand votre enfant se blesse, vous le soignez et ensuite vous le consolez en le prenant dans vos bras, c'est la même chose. Proportionné à la souffrance. Donc on l'a beaucoup aimé dans les moments où elle a beaucoup souffert. Elle souffre beaucoup, elle prend du paracétamol, de la morphine et même du gaz méopat qui est un gaz hilarant en fait qui est destiné à supprimer la souffrance justement. Il l'a. Vous décidez de fêter Noël en famille, c'est exceptionnel. La maison brille, il y a des guirlandes sur le sapin et vous dites à Gaspard, personne n'affichera de minutes tristes en cette soirée féérique et vous fêtez Noël tous ensemble. Alors ce qui est terrible, c'est que Thaïs, elle a des bouteilles d'oxygène, évidemment, une pompe pour l'alimenter, le gaz antidouleur. Asilis est sous sa coque transparente puisqu'elle est obligée d'être dans un milieu stérile et vous faites Noël comme ça, tous ensemble. En fait, elles sont même séparées chacune dans une chambre parce qu'Asilis, elle vient de sortir de greffe et elle est encore à l'isolement à la maison. On ne va la voir qu'avec des masques et Thaïs est paralysée sur son lit. Donc c'est deux petites filles qui vivent dans le même appartement sans se voir depuis des mois avec une petite fille qui va mourir. Noël approche, on décide de le fêter chez nous, dans notre appartement et puis c'est Gaspard qui nous demande, qui dit, on ne peut pas juste ce soir se réunir tous ensemble. Alors au début, on dit non, ce n'est pas possible avec tes soeurs. Elle dit si, ce soir c'est Noël, tout est possible. Et oui, c'est vrai que c'est possible. À Noël, tout est possible. Alors on met Asilis derrière un énorme masque qui lui mange tout le visage, on la met dans une coque avec un plastique et elle enlève tout ça dans la minute. On transporte Thaïs dans les bras de son papa comme la belle au bois dormant et on s'installe tous et c'est mon plus beau Noël. Bientôt Thaïs perd Louis, c'est-à-dire qu'elle perd tous ses sens, les uns après les autres et à chaque fois, effectivement, vous découvrez cette nouvelle infirmité complètement par hasard juste parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui tombe, elle ne réagit pas donc vous découvrez qu'elle est devenue sourde mais en fait, encore une fois, elle accepte tout ça. Alors à ce moment-là, vous avez peur que Thaïs meure toute seule donc vous commencez à vous inquiéter énormément, vous achetez évidemment un babyphone, vous passez votre temps à écouter, à savoir et on vous dit laissez votre fille choisir, laissez-la vivre, elle n'a peut-être pas peur de mourir. Non. C'est choquant quand un médecin dit laissez votre fille vivre alors qu'elle va mourir. Mais les enfants n'ont pas peur de la mort. C'est nous qui leur transmettons notre inquiétude face à la mort. Voilà, donc j'apprends à décrocher ce babyphone. C'est difficile. C'est terrible. Là, il y a une scène extraordinaire. Un jour, vous approchez pour lui parler, elle tourne la tête, vous vous déplacez pour vous remettre évidemment dans l'axe, elle tourne à nouveau la tête, vous pensez qu'elle est fâchée, qu'elle ne veut pas vous parler. Non, elle rit. Elle éclate de rire. En fait, elle jouait à cache-cache. Elle se souvenait du jeu et dans ses instants ultimes, elle joue à cache-cache. Mais parce que c'est une petite fille. Elle a un peu plus de 3 ans et elle a beau être très malade, ça reste une petite fille. Et les enfants, ils aiment jouer. Son rire, ce n'est qu'un ronronnement à l'époque parce qu'elle ne peut plus émettre de son. C'est le rire le plus éclatant que je connaisse. J'ai joué à cache-cache pendant des heures et les médecins aussi, les infirmières. Voilà, et puis un jour, elle meurt, quoi. Ouais. Alors, quand vous êtes enceinte du quatrième, vous le gardez et il s'appelle Arthur, il va bien, comme Gaspard. Asilis, elle, devrait pouvoir vivre presque normalement, disons. Alors, quand on vous demande comment vous faites, parce que... Vous dites, je crois en la vie. Je crois au bonheur aussi. Je crois qu'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais peur de la vie. Ouais. Avant, oui, parce que mon bonheur était fragile. J'étais très heureuse avant. Un bonheur insolent avec l'homme de ma vie, mes beaux enfants, mon beau boulot, mon bel appartement. Mais c'était un bonheur fragile parce que la moindre épreuve pouvait le bouleverser. Aujourd'hui, mon bonheur, il est infaillible. Vous croyez en Dieu ? Je crois en Dieu, oui. Ça vous a aidé ? Bien sûr. Bien sûr, mais je pense qu'on peut aussi y arriver sans croire en Dieu. L'amour, c'est universel. Est-ce que toute vie vaut le coup d'être vécue, alors ? Toute vie vaut le coup d'être vécue, ouais. Même celle de Thaïs ? Surtout celle de Thaïs. Elle était sourde, muette, aveugle, paralysée sur un lit, mais elle vivait complètement. On a communiqué avec elle jusqu'au dernier moment. C'était pas une vue de l'esprit. On a juste appris à communiquer avec elle. Elle avait une autre façon de faire. On lui tenait la main et le poids de sa main nous donnait des réponses. Et j'en ai presque oublié qu'elle ne parlait pas. Merci pour votre témoignage en tout cas. C'était Salut les Terriens avec Patrick de Carolis pour la Dame du Palatin chez Plon, merci. Pierre Moscovici pour Défaite interdite chez Flammarion, merci. Akhenaton, l'album We Love New York avec Faf Larache et dans les Bacs en tournée dans toute la France. Guillaume Roquet de Valeurs Actuelles. Anne Dauphine, Julien pour deux petits pas sur le sable mouillé. Merci. C'est aux arènes. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le savé des émissions à groland.com pour les abonnés à 20h50 L'Immortel avec Jean Reynaud et Cadmérale. On se retrouve, attention, le 28 mai. Le 28 mai. D'ici là, sur canal12.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada